Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à la seule question du Burkina Faso, de la destitution vendredi du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et de la couverture médiatique de ces événements. Vendredi dernier, un groupe de militaires dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré annonçait avoir destitué le colonel Paul-Henri Damiba à la tête du pays depuis le 24 janvier dernier, suite au coup d'État qui a renversé le président élu, Roque Caboret. La couverture médiatique de l'événement s'est globalement construite autour de deux axes. Le premier axe de la couverture médiatique dans les grands titres français et européens a été une restitution factuelle incomplète, sans contextualisation historique et politique. Il est ainsi rappelé, en boucle, qu'il s'agit d'un coup d'État contre un militaire lui-même venu au pouvoir par un coup d'État. L'accent est également mis sur la participation du capitaine Ibrahim Traoré au coup d'État de janvier dernier. Enfin, la logique globale est celle du blanc bonnet et bonnet blanc, c'est-à-dire que les deux protagonistes sont présentés comme n'ayant pas de réelle divergence. Ce type de couverture médiatique contribue à diffuser l'image d'une Afrique allergique à la démocratie et baignant dans une culture de la violence. Une vieille image esclavagiste et coloniale est ainsi entretenue et réactivée. Rappelons que certains ont osé justifier la traite et l'esclavage en affirmant qu'ils sauvaient ainsi des êtres humains de la barbarie et de la mort. Le second axe de couverture médiatique des grands titres français a été une nouvelle fois de présenter les événements comme le résultat d'une campagne de propagande anti-française orchestrée par l'État russe. Les Africains, dans leur grande majorité, seraient ainsi bernés par des mensonges anti-français diffusés par Moscou. Nous disons une nouvelle fois car la même explication a été mise en avant à propos de la crise avec le Mali, aboutissant au départ de la force Barkhane du pays, mais aussi à propos des manifestations contre la présence militaire française au Niger ou à propos de la longue crise diplomatique avec la République centrafricaine. Cette thèse du complot russe, diffusée par de nombreux grands médias, est directement relayée et promue par le président de la République, Emmanuel Macron. Ainsi, le 1er septembre dernier, devant le corps diplomatique, le président français déclarait, je cite, « Nos diplomates doivent être plus réactifs pour riposter aux narratifs russes, chinois ou turcs, diffusant que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. Collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de faire de la propagande, mais de contrer les propagandes anti-françaises en utilisant plus et mieux le réseau France Média Monde et notamment France 24 et RFI. » Ce second axe de couverture médiatique de l'actualité politique au Burkina Faso est lui aussi en lien avec une vieille image coloniale, celle de l'Africain naïf, irrationnel, donnant foi à toutes les élucubrations et manipulations. Si nous commençons par ce traitement médiatique déformant la réalité, c'est qu'il contribue à dépolitiser les questions abordées. Les coups d'État en Afrique apparaissent ainsi comme se ressemblant tous, comme n'ayant besoin d'aucune contextualisation économique, politique, historique, etc. pour être compris. Ce qui est sous-entendu généralement et dit explicitement parfois, c'est que les coups d'État et la violence sont en fait un trait culturel africain. Or, il y a déjà près d'un siècle, Lénine expliquait la nécessité de ne pas appliquer d'explications toutes faites et de mener systématiquement une analyse concrète de la situation concrète pour pouvoir comprendre une situation politique et son évolution. Au Burkina, comme ailleurs, comprendre la situation actuelle suppose de contextualiser, de prendre en compte les enjeux et les intérêts concernés. Le premier élément de contexte incontournable est celui du ton long et en particulier de l'expérience vécue par le peuple burkinabé sous la direction de Thomas Angara. Une des plus audacieuses tentatives de rupture avec l'impérialisme et le néocolonialisme ne peut qu'avoir produit des éléments de culture anti-impérialiste qui continuent d'agir dans la durée. Cet anti-impérialisme, qui a fait de Sankara un héros sur l'ensemble du continent africain et non seulement au Burkina, est résumé dans les mots qu'il prononce en forme d'accusation franche à l'encontre de François Mitterrand lors de la visite de celui-ci au Burkina en novembre 1986. Je cite De même qu'au Mali, l'héritage de Modi Bokeïta est un des éléments productifs des attitudes politiques contemporaines, l'héritage de Sankara continue d'agir dans la vie politique du Burkina. Le second élément du contexte est toujours dans le ton long et est constitué par le soutien total de Paris à Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara, pendant toute la durée de son règne de 1987 à 2014. Rappelons que l'insurrection populaire qui met fin au pouvoir de ce dernier est marqué par une exfiltration de Blaise Compaoré par la France que François Hollande assume comme suit. Je cite « Cette évacuation, nous ne l'avons pas faite nous-mêmes, mais nous avons fait en sorte qu'elle puisse se faire sans drame. » Fin de citation. Jusqu'au bout, Paris soutient donc un assassin. Plus grave, il faudra attendre 2017 pour que Macron s'engage à déclassifier les documents concernant le Burkina que demandent l'opinion publique et la justice burkinabée. Trois ans plus tard, l'engagement n'est pas encore tenu. Sur les trois lots de documents prévus, deux seulement ont été déclassifiés. L'avocat de la famille Sankara, Prosper Farama, décrivait comme suit l'importance de ce troisième lot. Je cite « Le troisième lot, le plus attendu, manque toujours à l'appel, malgré plusieurs relances du juge resté à ce jour sans réponse. Le dossier a beaucoup avancé au Burkina et avec les derniers témoignages, on a assez d'éléments pour faire avancer la procédure. Par contre, ces archives devraient permettre d'éclaircir le rôle éventuel d'acteurs extérieurs comme la France ou la Côte d'Ivoire. Et sur ce point, elles seront utiles. » Fin de citation. Effectivement, la justice burkinabée finira par condamner Blaise Kampaoré à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Sankara le 6 avril dernier. Les documents manquent encore cependant sur les acteurs extérieurs de ce crime. Le troisième élément du contexte est la dégradation de la situation sécuritaire du pays, la multiplication des attaques terroristes et l'existence de zones entières contrôlées par les terroristes. C'est d'ailleurs cette dégradation de la situation sécuritaire qui fut mise en avant comme prétexte pour justifier le coup d'État de janvier dernier. La promesse faite par le colonel Paul-Henri Damiba d'une nouvelle politique de défense, s'appuyant sur la population et se libérant progressivement du carcan de l'opération Barkhane pour devenir plus indépendante, ne fut pas tenue. Alors qu'au Mali voisin, le gouvernement de transition dirigé par Assimi Goïta montrait l'exemple d'une reconquête de la souveraineté nationale en matière militaire, Paul-Henri Damiba donnait rapidement des gages de soumission à l'ancienne puissance coloniale. Telle est la raison du deux poids deux mesures dans le traitement par la France des coups d'État au Mali et au Burkina. Telle est aussi la raison de l'invitation faite par Damiba à Blaise Compaoré de participer à une rencontre de réconciliation nationale en juillet dernier, alors même qu'il était condamné par la justice burkinabé. Pour le peuple burkinabé, ce fut la provocation de trop, la goutte qui fit déborder le vase de la colère, qui s'était accumulée progressivement devant la dégradation de la situation sécuritaire. Déjà, en novembre 2021, des manifestations populaires avaient bloqué pendant plusieurs jours un convoi militaire de Barkhane au cri de « la France dégage », « abat la France », « non à l'ordre néocolonial », « dehors l'armée française » ou enfin « libérer le Sahel ». Au cours de ces manifestations, les soldats français tirent et font plusieurs blessés. Près d'un an plus tard, et un coup d'État après, se justifiant par la nécessité d'une nouvelle politique de défense, rien n'a changé. Pire, près de 40% du pays est quasiment sous contrôle des terroristes. Ces contextes expliquent, selon nous, pourquoi au Burkina, comme dans l'ensemble des pays de la région, grandit l'aspiration à une politique de souveraineté nationale en matière sécuritaire, et plus largement, l'exigence d'une politique de rupture avec le néocolonialisme. La contradiction grandissante dans les différents pays de la région est celle entre patriotisme et néocolonialisme. Cette contradiction n'épargne pas l'armée. En particulier, l'aspiration patriotique à une politique de défense souveraine, et ne dépendant pas de l'agenda de Paris, touche de manière grandissante, les officiers subalternes se battant sur le front avec les terroristes. C'est cette aspiration qu'exprime le capitaine Ibrahim Traoré, qui déclare le 1er octobre dernier, je cite, Dans des pays menacés dans leur existence même, le clivage premier n'est pas entre civils et militaires, mais entre patriotes et néocoloniaux. Ce clivage premier traverse toute la société et toutes ses institutions. C'est pourquoi des coups d'État peuvent susciter l'enthousiasme populaire alors que d'autres suscitent la colère et la révolte. La capacité à comprendre le soutien du peuple malien à Assimi-Gaouita ou les cris de joie à Ouagadougou à l'annonce de la destitution puis de la démission de Damiba apparaît dès lors comme la conséquence d'une démarche eurocentrique ayant pour objectif la poursuite d'un agenda et d'objectifs extérieurs. De manière significative, un des éléments soulignés par Ibrahim Traoré dans la citation précédente est le droit inaliénable à choisir ses partenaires dans tous les domaines, y compris le domaine militaire. C'est exactement ce qui était reproché par la France à Assimi-Gaouita au Mali. Cela a pourtant un nom qui figure dans toutes les constitutions européennes. Cela s'appelle la souveraineté nationale. Les événements contemporains en Afrique de l'Ouest résonnent ainsi avec les aspirations portées par les luttes de libération nationale de la décennie 60. Le savoir est une arme et il commence par les savoirs s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501